Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Laissez-moi jeter un œil là-dessus. Je peux l'avoir ? ... 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 que Gallus émettait des doutes depuis plusieurs mois quant à l'allégeance de Mercer Frey à la guilde. Gallus avait commencé à démasquer ce qu'il aimait appeler une vie excessivement prodigue, consistant à dépenser de vastes quantités d'or en menus plaisirs. Le journal mentionne-t-il d'où provient cette richesse ? Oui. Gallus semble certain que Mercer a détourné une partie du trésor de la guilde sans que personne ne s'en rende compte. Autre chose à me dire ? Rien au sujet des rossignols ? Oui. Tenez. Les dernières pages semblent décrire la chute des rossignols, même s'il y a assez peu de détails. Gallus mentionne à plusieurs reprises qu'il pense que Mercer a profané un endroit appelé le mausolée du crépuscule. Les ombres nous protègent, c'est donc vrai ? Je ne connais pas bien le mausolée du crépuscule. Qu'est-ce donc ? Café Mercer, Frey. Je suis désolée, Nthir. Je ne peux le dire. Tout ce qui importe, c'est que nous ramenions votre traduction à la guilde au plus vite. Au revoir, Nthir. Je ne trouve pas les mots pour... Ça va, Carlia. J'ai compris. Écoutez, tout ce que je veux, c'est que la guilde apprenne la vérité. Ils respectaient Carlia et elle méritait mieux que cela. Faites ce que vous pouvez et je considérerais cela comme une faveur personnelle. Si jamais vous parvenez à entrer à l'Académie et si vous voulez vous débarrasser de marchandises volées dont vous ne voulez plus, venez me voir. J'ai déjà eu des objets d'un intérêt discutable entre les mains. Je vais voir ce que je peux faire. Si vous avez encore besoin de moi, vous me trouverez à l'Académie. Sous-titrage Société Radio-Canada